Le Bray du Faux avec Marc-Antoine Lebray sur RFM Alors Mme Le Pen et M. Philippot, vu les très faibles résultats de vos candidats lors des législatives partielles à Belfort et dans une Val-d'Oise, ne feriez-vous mieux pas de refaire un parti unique peut-être ? Euh... Jamais de la vie Mme Gaussien, vous m'entendez ? Jamais de la vie ! Je préfère encore manger un kebab halal en chantant du Khaled dans une synagogue le jour de la Gay Pride, plutôt que de retravailler avec Florian Philippot de Chambre ! Oh la bitch ! Comment être bitch ! Elle ne sait rien faire que bitcher celle-là ! Et puis moi c'est trop pareil, j'ai quitté la vieille blondasse du FM, Valérie Damido avec le cerveau de Maréchal Pétain. C'est pas pour me remaquer avec elle six mois plus tard. Si je cherchais à me caser avec une grognasse sans style qui a aucun avenir, je ferais pas de la politique, je ferais l'amour et dans le pré. Game over Marine Lapine. Je bitch, tu bitch, elle bitch. Oh la violence ! Laurent Wauquiez ! Alors vous, vous soutenez toujours connaître Sœur Emmanuelle alors que tout le monde affirme l'inverse quand même ? Oui Mme Gaussien. D'accord. Je connaissais très bien Sœur Emmanuelle. Et si elle n'en a jamais parlé à personne, c'est pour une raison simple. C'est difficile de parler quand on a une dizaine d'orgasmes à la suite. Car oui, j'étais son amant. Mais vous recommencez à dire vraiment n'importe quoi M. Wauquiez ? D'accord. Laissez-moi vous dire la vérité. En fait, Sœur Emmanuelle n'a jamais parlé de moi à cause de Mr. Fire. Mais je commence sans comprendre rien. Et oui, car je suis Sœur Emmanuelle. Malheureusement, les reptiliens et les musulmans qui ont fusionné nos personnalités ont soudé mon masque et je ne peux l'enlever. Mais vous pouvez demander à Pif et Hercule qui confirmeront. Mais ça ne va vraiment pas mieux M. Wauquiez. On s'inquiète pour vous. Ah mais si vous ne me croyez pas, j'ai autre chose. En fait, depuis qu'il a été ennoblé, je pensais que vous faisiez référence à Sœur Emmanuelle Macron. C'est bon là ? Sinon, c'est comme pour virer les Arabes et les Noirs. J'ai plein d'autres explications parfaitement vraies. On n'est pas plus rassurés. Merci en tout cas. Le mouvement des femmes qui retirent leur voile en public en Iran prend de l'ampleur. Hé ! Oh ! Elodie ! Je soutiens complètement les Iraniennes qui se mobilisent pour leur liberté vestimentaire. J'ai même une chanson pour elle. Vas-y, mets ton voile. Vas-y, relève ton voile. Et si ça ne suffit pas, j'en ai une autre. Tch'adore. Et j'enlève le voile. J'en mets le voile. En fait, mes chansons, c'est comme la condition de la femme dans le monde. Ça n'évolue pas beaucoup. Tch'adore, 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 tch'adore. Et je coupe le voile. C'est beaucoup plus de cadeaux. Excellent. Le chef aux trois étoiles, Sébastien Bras, a obtenu que son restaurant ne figure pas dans le guide Michelin. Tout ça pour éviter une trop grande pression. Salut tout le monde, c'est Cyril Lignac. Salut Cyril. Alors là, je dois dire que sur le geste de Sébastien Bras, j'hésite. Je ne sais pas si c'est super courageux ou complètement con. Déjà, moi, j'ai galéré pour en avoir une seule d'étoiles. Lui, il en a trois et il les balance au risque de se retrouver avec un resto quasi vide. Eh, c'est comme si Laurent Ruquier, il disait, ça cartonne les grosses têtes, je bats tous les records d'Odimat, alors je vais arrêter et aller sur RFM. Et pourquoi pas ? Mais ben, ça m'a fait réfléchir. Ma seule solution pour être la star d'un guide Michelin, c'est d'ouvrir un magasin de pneus. C'est une idée. Au 1er mars, le paquet de cigarettes va coûter un euro de plus. Alors, vous en pensez quoi, docteur Michel Simès ? Bonjour à tous. Eh bien, écoutez, ma chère Elodie, je pense que c'est une mesure gouvernementale qui va désengorger les hôpitaux. Puisqu'avant, les fumeurs mouraient d'un cancer, mais maintenant, ils vont simplement mourir de faim. D'ailleurs, sur les paquets de cigarettes, on va pouvoir lire un nouveau message de prévention. Fumer provoque des découverts. D'ailleurs, Elodie Albert, on se dit qu'au rythme où augmentent les clopes, c'est sûrement plus judicieux d'investir dans une cartouche de Malboro que dans des bitcoins. Allez, une petite devinette avant de partir. Bien sûr, est-ce que vous connaissez la différence ? Est-ce que vous connaissez la différence entre des cigarettes et des testicules ? Non ? Avec des cigarettes, on peut se faire des couilles en or, mais pas l'inverse. Bonne journée dans les bouchons. Bonne journée, docteur. Merci beaucoup. Pape François, vous avez annoncé que vous alliez vous rendre prochainement en Haïti ? Deo Sanctus, orbi et orbi, enfant du soleil, tu reparcours la mer, le ciel, c'est ta vie, elle est d'estin. Signora, quand je suis né, vous savez que pour moi c'est molto importante d'aller à Haïti, comme ça il va pouvoir me laver là-bas, prendre une douche. Haïti douche. Haïti douche, Francesco molto drosissimo. Ah, de plus en plus drôle, oui. Ah, mais excusez-moi, ce n'est pas le momento de rigoler, Alberto, parce qu'Haïti c'est une île qui est molto povrissima. Pour vous dire là-bas, les gens sont encore moins bien habillés que vous, Alberto. Madre de Dios. Vous savez, c'est l'important de sauver les pauvres, Signora Gauchini, parce que s'il n'y a plus de pauvres sur la terre, il n'y aura plus personne pour donner à l'église, et après ça va être moi les pauvres. Nel nomine patria e fili, spirito sancti, mone mone mone, mone, mais qu'est-ce que t'as, doudou, dis donc ? Rosalie, Rosalie, pauvre de moi, tous les jours, tous les jours, je pense à toi. Ça vient d'où, ma doudou, en gros ? Rosalie, Rosalie, oh. Rosalie, Rosalie, oh. Rosalie, Rosalie, oh. Rosalie, Rosalie, oh. Bon, un peu Marc-Antoine. Rosalie, Rosalie, oh. Encore un peu. Rosalie, Rosalie, oh. Rosalie, Rosalie, oh. C'est bon, c'est fini. Marc-Antoine Lebray qui joue aux Républic en ce moment à Paris, et sinon il vient jouer à Rennes, il sera le 16 février prochain, vous pourrez le retrouver tous les jours sur la ferme à 8h15 à 18h15. Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage FR 2021